Bonjour à tous, voici la version du générateur de PWM avec réglage du rapport cyclique via un potentiomètre. Le but, donc, aucune ligne de code dans la loupe, c'est pour un projet où le timing est déjà très très serré. Donc, comme je le disais sur la précédente vidéo, ensuite, bien sûr, à la place des LED, ce sera des moteurs. Donc là, je me suis amusé à générer deux signaux, un PWM avec le timer counter 1, donc c'est les broches D9 et D10. Je les ai défasés, ça c'était pour m'amuser. Alors, surtout, la différence avec l'autre démo, c'est que la lecture de l'ADC se fait sur 8 bits, parce qu'en fait, on a une valeur, quand on fait, par exemple, AnalogWrite, numéro de la broche et valeur PWM, la valeur PWM, elle est comprise entre 0 et 255, et en fait, le rapport cyclique, c'est cette valeur divisé par 255. Donc, c'est idiot, en fait, de faire une conversion sur 10 bits, puis après, d'utiliser, par exemple, l'instruction MAP pour convertir la lecture entre 0 et 1023 en une valeur de 0 à 255. Donc là, je force le convertisseur à travailler en 8 bits, et il y a un seul bit à mettre à 1, c'est le bit ADLAR, il faut le mettre à 1, en fait, et pour que le résultat soit décalé à droite, et on retrouve donc le résultat sur 8 bits dans le registre ADCH, voilà. Donc ça, déjà, ça accélère pas mal la conversion, et puis ensuite, selon ce qu'on fait, le résultat, on peut le stocker dans une variable de 1 octet, c'est toujours 1 octet d'économiser. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai donc augmenté la fréquence de l'ADC. Donc, par défaut, le... Alors, j'ai tout noté. Alors, par défaut, le prédiviseur, c'est 128 de l'ADC. Donc, il travaille à une fréquence, que je ne dis pas de bêtise, de 125 kHz. Et là, je le fais tourner avec un prédiviseur de 16, donc la fréquence du CPU, c'est 16 mégas, sur l'Arduino. Donc, il travaille à une fréquence de 1 mégas. Et j'ai aussi changé la fréquence du prédiviseur du timer counter 1, donc qui est par défaut 490 Hz. Je l'ai monté à... Que je ne dise pas de bêtise. Alors, j'ai mis un prédiviseur, donc de 1, c'est-à-dire qu'aucune division. Et du coup, le signal a une fréquence de 31 kg et des poussières. Ça, c'est pour... Si on... Quand on branche un moteur, en fait, si on garde 490 Hz, en fait, on est dans la bande des fréquences audibles par l'être humain. Donc, on va entendre un bruit au moteur. À 31 kg, logiquement, il n'y a plus de problème. On pourrait monter plus haut, en changeant, par exemple, le mode du compteur. Là, j'ai gardé le mode par défaut, c'est-à-dire, il travaille en mode 1, PWM, face correct, 8 bits, top, à 255. Voilà. Alors, le but, évidemment, ça sera la prochaine étape, c'est de brancher un moteur. Ça va être un ventilateur, là, en l'occurrence, un peu les fans, là, ceux qu'on a dans les ordinateurs. Et puis ensuite, bien sûr, pour le projet, le potentiomètre sera remplacé par un capteur. Voilà. Je crois que je n'ai rien oublié. Ah oui, une petite parenthèse. J'ai vu certains membres qui disaient que ce que je faisais, c'était décousu. Je suis d'accord avec eux. Je ne suis pas le champion de la pédagogie. J'ai essayé de commenter le mieux possible le programme. Mais bon, j'avoue que c'est la pédagogie. Ce n'est vraiment pas mon truc. Donc, voilà. Je ne suis pas le champion de la pédagogie.